Edouard, si quelqu'un tombait par hasard sur cet épisode, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour l'inciter à rester et à nous écouter jusqu'au bout ? Alors, la négociation est au cœur de la vie, de la vie professionnelle, de la vie personnelle, et rarement les gens sont formés à la négociation. Donc, si après cet échange, vous avez plus d'outils, plus de techniques pour mieux négocier, vous allez avoir plusieurs réussites. Donc, restez avec nous et écoutez. Et je sais qu'à la fin, tu nous donneras tes meilleurs tips. Donc, il faut écouter jusqu'au bout. Avec plaisir. Pour commencer, moi, j'aime bien, j'ai une question un peu standard qui est un petit peu de comprendre qui tu es, d'où tu viens, et puis vers quoi tu vas un petit peu, quelle est ta mission, la mission que tu t'es fixée dans la vie ? Alors, ça fait une vingtaine d'années à peu près que ma vie est consacrée à la négociation, d'une manière ou d'une autre. J'ai eu la chance de commencer ma carrière professionnelle au ministère de la Justice en France, où j'ai été confronté à une négociation très exotique, très intéressante, très diplomatique. Ensuite, j'ai été avocat d'affaires, un cabinet d'avocat, donc d'autres types de négociations, de challenge. Et peu à peu, je n'ai fait un métier, la négociation, puisqu'aujourd'hui, j'ai trois activités en parallèle. J'enseigne la négociation dans des business schools et j'ai collaboré avec des universités en France et ailleurs, notamment avec l'ESSEC, avec Sciences Po, avec KEDGE et avec d'autres universités ailleurs. J'accompagne des managers, des exécutifs, des professionnels, quelques milliers chaque année. Parce que je fais beaucoup de formations, beaucoup de conférences, donc ça fait quelques milliers chaque année. Et j'écris, j'ai publié trois ouvrages, un quatrième cette année, sur la matière de la négociation, l'influence, la confiance, voilà, tous des sujets liés à cette problématique qui me fascine. Ok. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans ta vie qui a déterminé ta mission ? Pourquoi tout d'un coup la négociation est devenue le centre de ta vie ? Je pense qu'il y a peut-être deux choses qui m'ont marqué. J'ai eu une première quand j'étais tout petit, quand j'avais quelques années, c'est que je suis le troisième d'une famille, j'ai deux frères plus âgés que moi, de 7 ans de plus et 5 ans de plus. Ce qui fait que j'ai compris tout de suite que la force, j'étais pas en position de force, donc je pouvais pas toujours obtenir ce que je voulais par la force, il fallait autre chose. Et j'ai compris que la négociation était un outil très pertinent et donc tout de suite j'ai compris que c'était quelque chose à prendre en compte. Et bien des années plus tard, début des années 2000, quand j'ai initié ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de tomber dans des contextes où j'ai compris que la négociation n'était pas simplement une technique pour obtenir ce qu'on veut dans la sphère familiale, mais que c'était un vrai métier. J'ai commencé ma carrière au ministère de la Justice comme je disais et j'ai eu même une première expérience au bureau de la négociation pénale internationale, donc la négociation était au corps de mes activités. Ensuite j'ai pu me former, je suis allé même aux Etats-Unis, je suis allé à Harvard, donc j'ai compris que c'était pas simplement une chose à faire de temps en temps, mais c'était une vraie discipline, un outil qui nous permet d'avoir ce qu'on veut. Et donc ça a été un déclic progressif jusqu'au jour où j'ai compris que c'était ma passion et pour revenir sur ta question, ma mission d'accompagner des entreprises, des professionnels pour mieux négocier et réussir ces projets. Ok. Alors moi je vais avouer que je suis assez fasciné par le sujet et en même temps, je suis pas très à l'aise avec le sujet. C'est-à-dire que moi, j'irais avant vraiment de m'y intéresser et puis de me rendre compte que c'était pas ce que je croyais, à chaque fois que je devais négocier, et puis ça arrive assez souvent quand on est manager ou chef d'entreprise, je me sentais pas confort. En fait pour moi c'était un truc, il va falloir négocier, enfin j'étais pas, en fait pour moi c'était une étape que je devais franchir le plus vite possible parce que c'était un moment forcément inconfortable et donc il fallait le faire passer vite. Tu vois dans ma tête, je me disais, bon bah là par exemple, dans mon entreprise, il y a besoin de faire ça, j'en suis convaincu, j'en suis sûr, et j'ai pas besoin de négocier puisque c'est la vérité. Et donc ça m'ennuyait de devoir expliquer aux gens, de devoir convaincre les gens que c'était ça qu'il fallait faire. Et puis surtout, ça m'aurait ennuyé qu'il me fasse changer d'avis. Donc il fallait que ça aille vite, c'était plutôt un truc embêtant et je me disais, il faut que j'ai le plus de pouvoir hiérarchique possible, comme ça je vais pouvoir l'imposer, j'aurais pas besoin de négocier. Tu vois, comme j'ai le pouvoir, j'ai pas besoin de négocier. Et il y a plein d'idées comme ça, à mon avis, qui sont fausses et répandues sur la négociation. Je suis sûr que ces idées-là, tu dois les avoir en tête, ça m'intéressera en fait de les connaître. Absolument. Déjà, une première, c'est celle que tu viens d'évoquer. C'est que la négociation est une expérience dure, difficile, pénible, désagréable. C'est pas vrai. Si on est bien préparé, si on a les outils, on peut prendre beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, on sait bien que quand on prend du plaisir, on est plus successful, comme on est en anglais, donc on a plus de chances de réussir. Deuxième idée, peut-être c'est le fait lié à la première. Peut-être c'est l'idée qu'il y a des bons négociateurs, mauvais négociateurs, ce qui n'est pas vrai. C'est plus lié à une question de préparation, de parcours, d'exigence personnelle. Mais il n'y a personne qui est née avec des qualités innées. Certes, il y a des gens qui ont peut-être plus d'habilité personnelle pour mieux communiquer, mais il y a d'autres qui ont plus d'habilité pour mieux analyser. Et les deux compétences sont nécessaires. Donc en fait, on a plusieurs préjugés ou plusieurs paradoxes ou plusieurs idées reçues qui ne sont pas tout à fait exactes. Et peut-être une troisième à la lumière de ce que tu disais, c'est l'idée qu'il ne faut pas toujours négocier quand on est en situation de force, quand on est en situation de pouvoir. Et ça, ce n'est pas vrai non plus parce que même si on est dirigeant d'entreprise, on doit être obligé de négocier avec des fournisseurs et des clients, avec des syndicats, avec ses équipes. Pourquoi pas à un moment donné ? Et de plus en plus dans des structures, et vous en parlez beaucoup, tu en parles beaucoup avec des invités, des structures très complexes aujourd'hui d'entreprise, où la structure pyramidale est de plus en plus transverse. Ça fait que la négociation reste un outil magnifique pour protéger ses intérêts et obtenir ce qu'on veut. Et il y a aussi, ça me fait penser à une chose que tu viens de dire, ça me fait penser à la confiance, c'est-à-dire que je fais un parallèle avec le management. Effectivement, moi, je crois, avec tout le recul que j'ai et l'expérience que j'ai pu avoir dans l'entreprise et toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des managers, des chefs d'entreprise, etc., la confiance est plus puissante que la relation hiérarchique. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu as une relation hiérarchique que tu dois l'utiliser. Et c'est toujours plus efficace d'avoir une relation de confiance qu'avoir une relation hiérarchique. D'ailleurs, on le voit dans les entreprises. Très souvent, l'organigramme de l'entreprise et la réalité des influences entre les gens sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui est tout à fait en bas dans l'organigramme, qui a une influence énorme sur les gens. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Absolument. C'est d'ailleurs l'objet de mon dernier ouvrage, et c'est un sujet de recherche sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, le sujet de la confiance. Parce que la confiance, on sait très bien que c'est le pilier de beaucoup de choses. Et donc, bien sûr, la communication, la négociation, le management, l'influence en fait partie. Et puis, on a la chance qu'il y a beaucoup de recherches en ce moment. Il y a beaucoup de travaux très, très inspirants sur le sujet. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a des techniques et des outils pour développer cette confiance. Donc, on a cette chance-là que de plus en plus, on a pu cibler ce concept qui est, je suis tout à fait d'accord, fondateur pour beaucoup de choses. C'est extrêmement difficile de vendre si on n'inspire pas la confiance. C'est difficile de négocier si on n'inspire pas la confiance. C'est difficile de résoudre un conflit si on n'a pas de confiance. C'est difficile de travailler ensemble finalement si on n'a pas de confiance. Est-ce que tu as des messages clés, avant qu'on rentre peut-être dans le détail de la négociation, qui permettraient de rétablir la vérité par rapport à la négociation ? Je vais te dire un truc très simple. Moi, j'ai une croyance qui est très répandue, c'est que dans une négociation, par exemple, il y a toujours un gagnant en perdant. Oui, alors si ce n'est pas toujours le cas, effectivement, et ça, 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 ça va être un peu notre échange là-dessus. Il y a un élément, je pense, qui est extrêmement important, c'est prendre conscience que la négociation est vraiment partout. Et ça, je pense que parfois, on pense que la négociation est simplement avec des clients, des fournisseurs, comme j'ai fait piscine samedi matin ou mercredi après-midi. Alors, ce n'est pas tout vrai. En fait, la négo est partout. D'ailleurs, il y a même beaucoup de recherches là-dessus. Par exemple, Adam Grant, qui est l'auteur d'Original, un papier très intéressant qui date déjà de 2016, ça reste encore assez récent, où il dit que dans certaines entreprises, ce qu'on appelle la collaboration peut arriver jusqu'à 80% du temps de travail des collaborateurs, le fait d'interagir entre eux ou avec des partners externes. Et quand on parle de collaboration, on parle potentiellement de négociation parce que tout échange, tout dialogue, ça peut donner lieu à une négociation. Il y a d'autres études qui évoquent que nous négocions entre 8 et 10 000 fois par an, entre la vie privée et perso. Donc, ça veut dire que presque chaque heure, on est en situation de négociation. Donc, je dirais qu'il y a peut-être un élément à prendre en compte, c'est que la négociation est un élément fondamental de notre vie et on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on obtient avec des négociations. Donc, c'est très important de prendre conscience que tout dialogue, tout échange, toute conversation formelle, informelle peut être une négociation. Et donc, avoir les outils pertinents peut nous aider pour éviter justement ce que tu disais, de se retrouver dans une situation gagnant-perdant qui n'est pas intéressante, ni pour celui qui perd, ni pour celui qui gagne parce qu'il va perdre en toute évidence le lien et la confiance justement avec le perdant. Oui, il y a cette histoire de court terme et long terme. C'est-à-dire que si tu négocies en faisant perdre l'autre, en même temps, tu as abîmé la relation. Et je trouve que ça s'applique particulièrement dans le contexte déjà d'une entreprise, puisqu'en fait, quand on négocie avec nos collaborateurs, ce n'est pas un one-shot. On va rester et on va continuer à travailler ensemble par la suite. C'est souvent vrai avec les clients, c'est souvent vrai avec les fournisseurs, etc. Absolument. Est-ce qu'il y a des moments clés, des moments particuliers ou savoir négocier particulièrement importants pour toi ? Encore une fois, la négociation peut être présente partout. Je dirais qu'il y a peut-être des moments clés. Il y a deux moments clés. C'est lorsqu'on négocie des projets, lorsqu'on est en phase projet, phase contrat dans une entreprise, lorsqu'on va chercher à se développer à l'international, à développer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle ligne d'activité. Là, il y aura beaucoup de négociations par la force des choses. Et un deuxième, un peu moins drôle, c'est lorsqu'il y a des conflits. Donc la négociation se trouve au cœur, de mon point de vue, de mon approche, c'est que la négociation est au cœur du projet, du conflit. C'est un paradoxe parce que c'est de contextes tout à fait différents, mais qui sont tout à fait liés à la fois. Moi, j'ai été présent dans des négociations de conflit, en pré-contentieux, entre entreprises qui ne sont pas mises d'accord sur un sujet, sur un contrat, sur une exécution, et on envisage d'aller en contentieux judiciaire. Et tout d'un coup, on sort du pré-contentieux avec une jeune venture et un projet de business ensemble parce qu'on a pu mettre sur table tas d'intérêts, tas d'objectifs, tas de valeurs qui sont partagées. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui me fascine, c'est ce qui me met la chair de poule. C'est ce qui m'excite en négociation, c'est que tout est possible. On rentre en négo pour un contrat, on en sort avec trois contrats. On rentre en négo pour signer, on sort qu'on n'a pas signé, on va au litige. Il y a plein de scénarios qui sont possibles. Ça dépend de beaucoup de choses, de la nature humaine, de la confiance qu'on a déjà évoquée, d'une bonne préparation. Mais finalement, cette idée que tout est possible en négociation, je pense que c'est très excitant ça. C'est clair. L'anecdote que tu as décrite où on rentre dans la salle parce qu'on est en contentieux, clairement, ce qui s'annonce, c'est un truc où tout le monde va perdre. Un contentieux, en l'occurrence, tout le monde perd quelque chose. Et on en ressort au contraire avec une collaboration, une jeune venture, c'est-à-dire un truc où tout le monde gagne au contraire. Est-ce que tu as d'autres anecdotes du même type que tu pourrais nous raconter juste pour... Avant qu'on rentre dans le vieux... Je dirais le comment on a pas négocié, etc. Est-ce que tu as des anecdotes de ce genre-là à nous livrer à propos de... De à quel point la négociation, c'est très important, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie d'un manager ou dans la vie perso ? Oui. J'ai des deux que j'ai vécues très, très récemment. Un exemple très positif et un très négatif. Donc, si tu veux, j'y partage les deux. OK. Un très positif, mais qui est très simple à la fois. Là, on ne va pas parler de somme d'argent gigantesque, mais c'est d'un ami, en fait, qui m'a sollicité parce qu'il me disait qu'il avait, dans un cadre professionnel d'un projet d'entreprise, il avait deux emprunts qui remontaient ensemble à presque 6 000 euros. On ne parle pas beaucoup d'argent, mais c'est quand même 6 000 euros par mois. Et donc là, il m'a demandé quelques conseils. Je l'ai aidé à réorienter un peu cette situation. Et il a pu renégocier avec les deux banques avec lesquelles il était engagé des nouvelles conditions à 4 000 euros par mois. Donc, tu vois, on voit tout de suite comment on peut passer de 6 000 à 4 000. Mais parfois, il ne s'agit pas simplement de gagner plus dans la vie. C'est parfois de dépenser moins. Juste parce qu'on a appliqué une technique très connue, la technique de la BATNA ou de la MESER en français, BATNA Best Alternative to Négociate Agreement, où la MESER, c'est la meilleure solution de rechange. C'est qu'il suffit, dans un contexte actuel où la Banque Centrale Européenne est en train de faire descendre les taux d'intérêt et qu'il y a beaucoup de concurrence entre entités bancaires, il suffit d'aller voir une banque et dire, voilà, écoutez mon projet, voilà ce qui se passe très bien et j'ai telle condition de telle banque. Est-ce que vous pouvez améliorer ça ? Et donc, si on obtient un accord favorable de la Banque, on peut passer de 6 000 euros d'emprunt à 4 000. Et donc, effectivement, il y a un avantage. Donc, on voit que la Négo n'est pas toujours la Négo diplomatique ou des manées ou de situations extrêmes. Ça peut être des choses très concrètes et qui permettent de faire des économies, qui permettent d'améliorer nos conditions. Un deuxième exemple, beaucoup plus triste. Je ne me pas m'ajouter. Oui, bien sûr. Il y a un truc qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, je trouve, c'est que cette négociation, elle a pris en compte un contexte. C'est-à-dire que la manière dont ça a été négocié, probablement, ça n'aurait peut-être pas été possible de le faire de cette manière-là, dans un contexte où les taux étaient plutôt en augmentation ou des choses comme ça. Absolument. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Absolument. D'où une caractéristique du bon négociateur, c'est de lire la presse, par exemple, d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Si on n'est pas au courant de ce qui se passe d'un point de vue politique, d'un point de vue... Moi, j'ai vu, par exemple, plans de négociations qui sont arrêtés, là, récemment, avec ce qui s'est passé en France, avec un changement de gouvernement, avec un changement politique, une période un peu de doute, du projet qui s'arrête. Donc, si on n'est pas au courant de ce qui se passe, si on n'est pas au courant de quels sont les échéances politiques, économiques, sociales, bon, on loupe quelque chose. Donc, effectivement, ça, c'est très, très important. Et là, c'est un exemple un peu économique, mais effectivement, être au courant de ce qui se passe en termes de taux d'intérêt, ça peut aider de se dire, est-ce que je ne vais pas en profiter pour aller renégocier avec ma banque de meilleures conditions ? Et l'exemple que je viens de donner, la personne n'a pas changé de banque. Oui, oui, c'est ça. Et il est allé ailleurs, il a dit, écoutez, je suis chez vous, vous me demandez ça, si je vais ailleurs, je vais pouvoir voir mieux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Restez chez nous, on va vous améliorer. Donc ça, quelque part, ça a été une négociation sans négociation, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas eu de départ. Mais c'est juste que le fait d'être informé, le fait d'avoir une alternative, le fait d'être aussi dans l'analyse, mais aussi dans la bienveillance. Il ne faut pas non plus être dans l'agressivité, de dire, je vais me barrer, dans la coopération avec une entité bancaire avec qui on a beaucoup de confiance, de dire, écoutez, je ne vais pas rester chez vous si je vais payer 6 000, alors que je vais payer 4 000 avec de meilleures conditions bancaires. Donc voilà, un exemple positif. Et un exemple négatif, c'est une société qui a licencié une collaboratrice dans un contexte en toute illégalité. Bref, cette personne ne pouvait pas être licenciée pour des raisons de maternité. Bref, un contexte juridique assez évident. La société n'a pas souhaité négocier le... En gros, ils ont fait une erreur, mais ils n'ont pas souhaité négocier. C'était il y a 3 ans. Ils auraient pu clôturer l'affaire facilement à 70 000 euros. Là, on est proche, je pense, de 5 000 euros en frais d'avocat, parce que là, la personne, ce n'est pas en France, c'est dans un autre pays, peu importe, mais la personne doit être admise à l'entreprise, donc tous les salaires doivent être payés. En plus, ça a déclenché les inspections du travail, inspections des impôts. Bref, il y a eu plein de choses qui sont passées. Et dernière étape de cette histoire tragique, c'est qu'il y a une voie pénale qui vient de s'ouvrir, parce que la personne a été très affectée d'un point de vue psychologique par rapport à cette situation très dure. Et donc, là, on est dans une situation extrêmement complexe avec une composante financière énorme pour l'entreprise et même aujourd'hui personnelle pour les dirigeants, parce qu'ils n'ont pas voulu négocier il y a 3 ans, alors qu'ils auraient pu clôturer à 70 000 euros. Donc là, ils se retrouvent à multiplier presque par 10 cette situation. Donc voilà un peu deux exemples. Quand on négocie bien dans la coopération, dans cette envie d'avancer, on peut tenir aux bonnes choses. Si on ne fait pas, si on bloque, si on est dans l'agressivité, on peut se retrouver à perdre les opportunités, ce qui est un peu dommage quand même. Oui, carrément. Comment on apprend à négocier ? Est-ce qu'on apprend à négocier en négociant ? Ou est-ce qu'il y a des techniques ? C'est quoi le truc pour devenir un bon négociateur ? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, ce n'est pas à la naissance qu'on est né bon négociateur, parce que parmi les qualités, par exemple, d'un bon négociateur, il y a deux. Une, c'est la capacité d'analyse. L'autre, c'est la capacité de communication. Et on voit très bien que rarement, ces deux capacités sont d'une manière innée chez la même personne. Celui qui aime bien prendre la parole, parler, communiquer, ce n'est pas la même personne qui aime bien passer trois jours dans un dossier, analyser, décortiquer, faire du benchmarking, l'analyse. Donc déjà, on voit très bien que, quel que soit notre profil, quel que soit notre personnalité ou nos qualités, on est obligé de se former. Déjà, premier point, pour être un bon négociateur, il faut se former. De quelle manière ? On peut se former déjà en formation initiale, université, école de commerce ou d'autres. On peut se former plus tard dans la vie professionnelle avec des formations exécutives, avec des formations présentielles, online, de toutes sortes. Deuxième, on peut se former aussi par l'expérience. Ce qui disait, si je ne m'abuse pas, Benjamin Franklin qui disait, Franklin qui disait, le meilleur professeur que vous allez avoir, c'est vous-même et l'expérience. C'est vrai que l'expérience nous aide, mais ça exige toutefois de faire quelque chose de très particulier, c'est de faire une analyse, un débrief de toute négociation. Parce que si on ne fait pas ça, on va passer d'une négo à l'autre sans apprendre et donc on va juste faire la même chose sans cesse. Donc on peut apprendre aussi par l'expérience si toujours à la fin d'un négo, on se pose cette question, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que l'autre a bien fait, qu'est-ce que l'autre a bien fait, a mal fait, donc du coup qu'est-ce que je peux améliorer par la suite. Donc déjà, ça c'est une deuxième chose. Et troisième, je dirais, être attentif simplement, être attentif, être sensible. Pourquoi ? Parce que dans tous les films, il y a beaucoup de négociations. Dans les journaux, il y a beaucoup de négociations. Dans tous les échanges, dans tous les débats télévisés ou avec des amis, il y a beaucoup de négociations. Dans la sphère familiale, avec les enfants, avec tout le monde, on a beaucoup de négociations. Donc être un peu attentif pour essayer d'apprendre parce qu'on peut apprendre beaucoup avec un reportage, avec un documentaire sur ce qui s'est passé il y a quelques années dans la sphère politique, diplomatique ou peu importe. Donc je dirais qu'il y a peut-être trois choses à faire. C'est se former, capitaliser l'expérience et être sensible et attentif, à être inspiré par un tas de personnes autour de nous, pas forcément dans le domaine business, encore une fois, qui peuvent nous inspirer par des gestes, par une manière de communiquer, d'influencer, d'impacter, de poser des questions, qui peuvent nous aider. C'est super parce que les trois choses que tu viens de dire, j'aurais pu dire exactement la même chose sur le management. C'est-à-dire qu'il faut les trois choses. C'est-à-dire que tu peux avoir le contenu théorique, on a pu t'expliquer que le management ça fonctionnait comme ça, comme ça, comme ça. Si tu ne l'expérimentes pas, en fait finalement tu ne l'intègres pas, ça reste quelque chose de froid et je dirais de distance. Ce que tu as dit aussi sur, on peut avoir l'expérience d'une négociation, mais si on ne la débriefe pas, c'est-à-dire si on ne vit pas deux fois la chose, une fois en tant qu'acteur, une fois en tant qu'auto-observateur, c'est-à-dire en se disant, tiens là j'ai fait ça, etc., en fait on ne progresse pas. Et puis l'histoire d'être attentif, je suis tout à fait d'accord. Au bout d'un moment, quand il y a un sujet qui t'intéresse, management, l'influence, dès que tu vois un film, tu vois plein d'indices en disant, là il est en train de négocier, ah oui là il est en train d'utiliser la technique que j'ai lue quelque part et que j'ai déjà essayé d'utiliser, mais ça n'a pas marché, etc. Et c'est comme ça en fait, je suis d'accord, qu'on intègre les choses, qu'on devient bon. Après, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des profils, je ne sais pas si tu connais la méthode DISC, DISC, dominant, influent, stable, consciencieux, est-ce qu'il y a des profils qui sont meilleurs que d'autres en négociation, par exemple quelqu'un qui est influent, on va se dire c'est un bon communicant, donc lui il négocie bien puisque c'est un bon communicant. Ou bien on va se dire, ben des non-dominants, c'est quelqu'un qui va pousser ses idées et qui sait où il va, donc ça va être un bon négociateur. Ou bien on va se dire, ben non, A.S. instable, c'est quelqu'un qui met les gens confortables, qui a des bonnes relations avec tout le monde, donc il va savoir se faire entendre, et puis le consciencieux, il va savoir analyser, etc. Donc ça va être un bon négociateur parce qu'il aura des données. Est-ce qu'il y a un profil particulier qui est meilleur que les autres ? Alors en égo, on ne parle pas tellement du profil disque, en tout cas moi je ne le fais pas, on parle plutôt du profil, ce qui a été analysé par deux auteurs, ça s'appelait Thomas et Killman, donc c'est l'approche un peu de Thomas Killman qui règne je pense en égo aujourd'hui. Donc on a cinq approches, l'évitement, l'accommodement, le compromis, la compétition, le compétitif et la collaboration. Donc en fait, là on retrouve un peu toutes les approches qu'on peut avoir en négociation, c'est-à-dire soit on évite, soit on va s'accommoder, on va céder face à l'autre parce qu'on a peur, parce qu'on veut préserver le lien, soit on va dans la compétition, on va être exigeant, on va être strict, on va être même un peu dans l'agressivité, on va être peut-être dans le compromis, en 50-50, en moitié ou moitié, ou on va être dans la collaboration, ce qu'on appelle le win-win. Ce qui est évident, c'est que le profil qu'on préfère, c'est ce qu'on appelle le collaboratif, celui qui va être capable de maximiser la relation et ses gains, ses objectifs, ses intérêts. Mais toutefois, c'est vrai qu'une négociation, c'est une histoire de stratégie, la stratégie prend une place très importante. Et donc, dans certaines négociations, on peut avoir intérêt à avoir différents profils dans une équipe, dans un ensemble de professionnels. Et moi, j'ai vu plusieurs fois dans des négociations, par exemple, très complexes, très compétitives, y compris à l'international, où d'abord, on va envoyer, par exemple, de négociateurs un peu plus juniors, peut-être, un peu moins expérimentés, un peu plus agressifs, un peu plus compétitifs pour, quelque part, planter le décor, faire passer le message un peu fort. Une fois qu'ils ont un peu, si je veux dire, un peu merdé, parce qu'ils ont un peu dépassé les bornes, hop, il y a quelqu'un qui arrive derrière, il dit, attention, là, le truc, ça est un peu plus sérieux, donc on dégage les juniors, c'est moi qui arrive. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On va reprendre, un peu plus coopératif, mais on a déjà les infos et on a déjà quelques éléments qui ont été plantés. Et là, on peut aller vers le win-win. Donc, je dirais, il n'y a pas de bon profil en négociation. C'est quelque chose que j'ai dit souvent en formation. C'est un peu comme la manière d'être habillé. Enfin, il n'y a pas de bonne manière d'être habillé. C'est juste qu'on ne va pas être habillé de la même manière si on est invité à un mariage à Versailles que si on est invité à un concert de Rolling Stones à l'Olympia ou je ne sais pas où. Enfin, on va être habillé de deux manières différentes. C'est clair. Ce qu'il faut, c'est avoir la capacité d'être bien habillé pour le mariage le matin, midi. Et puis le soir, hop, on zappe, on prend sa veste en cuir et on va au concert à Rolling Stones parce qu'on veut s'adapter au contexte. Donc, c'est ça la capacité, je pense, du négociateur. C'est de s'adapter à un contexte, toujours en cherchant d'aller vers cette excellence de la collaboration. Mais ça peut passer par plusieurs étapes. Je prends un exemple. Vous avez un contrat avec un client très important. Vous avez fait quelque chose de mal dans le contrat, pas exprès, mais vous avez commis une erreur. Il vaut mieux s'accommoder. Si le gars vous dit, là, vous allez payer 10 000 dollars parce que vous avez fait un truc qui ne va pas, il vaut mieux dire, on prend en charge, ne vous inquiétez pas, on continue le contrat et on assume dans responsabilité plutôt qu'aller négocier les 10 000 euros, les 10 000 dollars, peu importe, parce que vous allez perdre le contrat qui est plusieurs millions de dollars à la fin de l'année. Donc, en fait, toutes les approches sont bonnes en fonction du contexte. Mais même éviter négocier, on pourrait se dire, est-ce qu'éviter négocier, c'est bien ? Ben oui. Vous avez quelqu'un qui vous propose une illégalité, éviter négocier. Quelqu'un qui vous dit, je vous paye avec une enveloppe sur la table, vous n'allez même pas. Oui, 10 %, ben non, on n'y va même pas. Donc, éviter, ça peut être très bien. Ou quand on n'est pas prêt, par exemple, si on n'est pas bien préparé, à quoi sert d'aller négocier si on est bien préparé ? Donc, on va éviter tout de suite. On peut dire, écoutez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça vous voit si on se voit la semaine prochaine, lundi à 9h, au moins il y a un peu de temps ? Donc, on évite tout de suite. Par contre, on fait une stratégie de préparation pour y arriver. Je trouve que c'est vraiment intéressant l'exemple que tu as donné sur l'équipe et la stratégie. Ou ce que tu disais, là, on envoie un junior pour un peu déminer. Et puis, une fois qu'il a bien déminé, on le sort du terrain et on remet quelqu'un à sa place. Je trouve que c'est une dimension qui m'avait un peu échappé. Mais en fait, ça me parle beaucoup parce que j'ai souvent vécu ça, moi. Quand dans une de mes entreprises, on vendait des grosses machines. Et parfois, au moment de payer, le client ne veut pas payer pour une raison qu'il évoque. Mais on essaye, en fait, ce qu'on remarque, c'est quand on est extérieur à la négociation. Par exemple, moi, j'étais extérieur à la négociation. Je lisais les rapports et je discutais avec la personne qui était allée négocier. Je me rendais compte de choses dont il ne s'était pas lui rendu compte parce qu'il était dans le feu de l'action. Par exemple, le client disait non, mais je ne paye pas parce que la machine ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Et puis, on résout le truc et puis, il ne paye toujours pas parce que oui, mais il reste ce truc-là qui ne marche pas. Et puis, on n'en sort pas. Et finalement, en fait, on se rend compte dans ce cas, c'est qu'en fait, le boss, son problème, ce n'est pas que la machine ou qu'elle ne marche pas ou qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas. C'est qu'en fait, il est à court de liquidité et qu'en fait, il est en train de temporiser parce que finalement, le contexte économique a changé, etc. Et on voit la machine qui produit, on sait qu'elle produit et nous, il nous donne des arguments qui ne sont pas les bons. Et donc, on ne peut pas continuer à envoyer le même interlocuteur qui va toujours essayer de résoudre le problème technique. Il faut passer à un autre interlocuteur qui va lui dire bon, maintenant, il faut qu'on parle de l'aspect financier parce que je pense que c'est ça le souci. Et ça me parle assez, cette histoire des kits. Quand on n'est pas peut-être un négociateur absolument complet et avec toute la palette, on peut peut-être se poser la question si dans notre équipe, il n'y a pas différents profils de négociateurs et qu'on peut les utiliser de manière différente selon les cas. Je trouve que c'était intéressant. Et tu as évoqué un point qui est très important en négociation, en management d'ailleurs, c'est un concept qui est très ancien. C'est le concept, en anglais, on appelle ça « go to the balcony ». C'est « monter au balcon ». C'est un concept qui a été développé déjà au début des années 20 par Marie Parker Follett, si je ne m'avuse pas, à Boston. Et donc, c'est un concept qui consiste à dire dans des contextes très difficiles de négo. Il faut monter au balcon, il faut prendre la perspective un peu comme dans un match de foot. Si on n'est que sur le terrain, on voit que le joueur devant nous. Si on est sur la tribune présidentielle, on voit la scène globale. Et ça, c'est très important en business. C'est très important en négociation aussi pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, voir si on a un plan B, voir quels sont les objectifs long terme. Est-ce que je dois, dans l'exemple que tu évoquais, est-ce que je dois passer plus en force ou je dois être plus dans la flexibilité parce que je suis en train de clôturer une deuxième vente dans la même boîte, en même temps, s'il ne paye pas la première, de quoi ça sert de vendre la deuxième ? Il y a plein de choses qui peuvent se poser, mais ça arrive souvent en négo. D'ailleurs, c'est un feedback que je reçois souvent de mes participants qui me disent « Pourquoi est-ce que tu as trouvé la solution ? » Moi, ça fait des mois que je suis plongé là-dedans. Et je lui dis « Simplement parce que j'étais posé la bonne question, parce que j'étais dans la naïveté de la perspective globale. » J'étais posé une question basique et tu m'as dit « Oui, donc tout d'un coup, on a déclenché une solution parce qu'on a posé une question qu'on n'avait peut-être pas posée avant. » Tout à fait aligné là-dessus, je pense que c'est un point clé. Peut-être que toi, tu n'étais pas forcément dans l'émotionnel et quand on est moins dans l'émotion, on voit peut-être plus les évidences parfois. Absolument. C'est quoi tes... On a vu comment le principe, comment apprendre à négocier, mais maintenant, si je dois préparer une négo... Comment on prépare une négo, en fait ? Alors ça, c'est une étape clé et fondamentale de la négociation, c'est se préparer. Se préparer à la négociation. Et d'ailleurs, je pense que c'est Benjamin Franklin qu'on a évoqué tout à l'heure qui disait ça aussi. Qu'ils aient une phrase de ne pas se préparer, c'est se préparer à l'échec. « If you fail to prepare, you prepare to fail » en anglais. C'est ça, c'est ça. Parce que ce qu'on ne va pas faire, c'est se préparer en direct pendant la négo. Donc, on se dit qu'une heure de négociation, c'est à peu près deux heures de préparation. J'annonce déjà la couleur. Donc, en fait, ce n'est pas l'inverse. C'est qu'une heure de négo, ça exige deux heures de préparation. Et après, je peux partager quelques anecdotes, si tu veux, sur quelques préparations un peu impressionnantes en termes de durée, mais quelques négociations qui sont clôturées en quelques minutes. Mais pour revenir sur les quatre points clés, première question, c'est qu'est-ce que je veux obtenir de cette négociation ? Quels sont mes intérêts en jeu dans cette négociation ? Si j'y connais les intérêts de l'autre, t'as mieux. Si je ne les connais pas, je ne connais pas. Mais quels sont les intérêts, en tout cas globalement, quels sont les intérêts, les miens que je veux protéger ? Qu'est-ce que je veux obtenir ? Quel est mon pourquoi, ma motivation, mes peurs dans cette situation ? Premier point. Deuxième point, un minima, c'est quelles sont les options qu'on peut imaginer ? Quelles sont les solutions que je peux apporter, que je peux développer pendant la négociation ? Donc ça, ça ne s'improvise pas. On peut, mais c'est un peu risqué. Donc quelles sont les solutions, ce qu'on appelle en niveau les options, qu'on peut imaginer, qu'on peut envisager, qu'on peut mettre sur la table ? Troisième question clé, c'est quelles sont mes alternatives en cas d'échec ? Quel est mon plan B si je n'y arrive pas ? Alors ça, c'est très important parce que ça va me donner beaucoup de confiance en moi. Ce n'est pas la même chose, pour reprendre l'exemple précédent, d'aller négocier à un plan bancaire lorsqu'on avait déjà l'accord d'une banque, que si tout le monde dit « non, je n'y crois pas en vous ». Donc effectivement, ça donne beaucoup plus de confiance d'avoir un plan B ou d'avoir ce qu'on appelle une alternative en négociation. Et quatrième et dernier point très important, c'est quelles sont les preuves, les éléments factuels que je peux apporter en négociation ? Et ça, c'est très important parce qu'une négociation, ce n'est pas un processus de vente ou ce n'est pas un débat politique. On ne cherche pas à présenter des arguments, on cherche à présenter des demandes. Et là, c'est très important d'avoir la capacité de prouver ce qu'on dit, de montrer ce qu'on dit, parce qu'on sait très bien que l'accord va être basé, ou va être aligné sur des éléments factuels plus que sur des avis. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est même Robert Cialdini, qui est un des grands experts, ou Cialdini, un des grands experts en influence, qui dit que c'est très difficile d'influencer avec des opinions, mais c'est très facile d'influencer avec des preuves et des éléments factuels. Donc ça, c'est très très important. Au moins, c'est quatre éléments clés en négociation. Qu'est-ce que je veux obtenir ? Qu'est-ce que je peux proposer à l'autre partie pour obtenir ce que je veux ? Qu'est-ce que j'ai fait en cas d'échec ? Et quatrième, quelles sont les preuves que je peux apporter pendant l'échange pour protéger mes intérêts ? Voilà, minima, ça. Si on n'a pas le temps de faire ça, on reste chez soi, parce qu'on ne va pas le faire en direct avec l'autre, on risque de se faire... Oui, parce que c'est vraiment intéressant, parce que du coup, tu connais tes limites, etc. Absolument. J'aime bien le point trois, parce qu'effectivement, je trouve que si tu sais ce qui va se passer si ça ne marche pas, en fait, c'est-à-dire la pire situation de la négociation, c'est je ne sors avec rien, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, ça te rassure. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, aussi, quand tu dois prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe si je me plante ? Il se passe ça, ce n'est pas non plus grave. Une question que j'ai, parce que j'ai déjà eu, moi, des intervenants en négociation, il y avait un truc qui m'avait assez étonné, un négociateur qui nous avait fait négocier des prix. Et en fait, il nous disait... En fait, ma question, c'est est-ce qu'il faut annoncer la couleur à la personne qu'on a en face ? En l'occurrence, c'était le prix. Voilà, on a un service à proposer, mais on veut en tirer un bon prix, mais l'autre, on sait qu'il va essayer de tirer le prix vers le bas. Et moi, naturellement, je me disais, donc, il ne faut pas que j'annonce combien je veux obtenir. Et le négociateur m'avait dit, ben si, en fait, on croit souvent qu'il faut être le dernier à dire le prix, il faut essayer que l'autre dise le prix avant nous. Mais il dit, le problème, c'est que s'il te dit un prix qui est très bas, ben après, pour remonter, ça va être dur. Alors que si tu arrives dans le débat en disant, bon, ben, moi, mon objectif, c'est... Je ne sais pas, moi, c'est 10 000 euros. Au moins, tu poses quelque chose. Et du coup, quand tu as énuméré les quatre questions, je me suis dit, est-ce que, quand on va négocier quelque part, puisqu'on va réfléchir à ce qu'on fera si la négociation n'aboutit pas, en l'occurrence, je reprends mon exemple, mon exemple, c'est cette machine que le client ne veut pas payer. Je suis la personne qui va négocier en dernier recours, puisqu'on a épuisé toutes les voies de négociation. Je me suis posé ces questions-là avant d'y aller. Et entre autres, je me suis dit, bon, pour moi, c'est j'y vais, et si ça ne marche pas, c'est le contentieux, en fait. Parce que je n'ai pas le choix, parce que je n'ai plus la tréso, il faut qu'il me paye, moi, j'ai déjà payé la tréso. Bref, mon contexte, c'est en celui-là. Et ce que j'ai fait en arrivant, c'est que je l'ai dit. C'est-à-dire que j'ai commencé par dire, voilà, moi, en fait, je viens vous voir, parce que c'est compliqué, la situation qu'on vit. Je vous dis simplement, si on ne ressort pas avec une solution aujourd'hui, je vais engager une voie contentieuse. Je vous le dis, je dis, ça, ça ne sera pas négociable. C'est, si on n'arrive pas à un accord qui me convient, on sera au content. Tu vois, je l'ai dit comme ça. Et après, je me suis dit, est-ce que c'était une erreur, pas une erreur, etc. Est-ce qu'il y a une règle qui dit, il faut annoncer la couleur et puis dire un peu ce qu'on veut obtenir, les options qu'on a. Est-ce qu'il faut tout dire à notre interlocuteur ou pas ? Ou est-ce que ça dépend des cas, en fait ? Alors, c'est une très, très bonne question et ça touche un point fondamental à la négociation, c'est que le quoi est parfois moins important que le comment. C'est-à-dire qu'annoncer qu'on a des alternatives, si ça passe comme une menace, ce n'est pas bien parce qu'on rentre dans le conflit. Si ça passe comme un avertissement, comme une communication, ça peut être très bien. Donc, ce n'est pas tellement ce que je dis ou pas, c'est de quelle manière. Si je rentre et j'ai dit, écoutez, il y a mon avocat qui attend que je l'appelle tout de suite si vous ne payez pas et on va déclencher tout de suite et on va vous défoncer, ce n'est pas génial. Par contre, si vous dites, par exemple, d'une manière très coopérative, nous deux, nous savons très bien que le contrat n'a pas été respecté, nous savons très bien qu'il y a une clause dans le contrat qui dit que le contentieux est prévu. Donc, effectivement, j'ai cherché à éviter ça à tout prix, mais vous comprenez bien que si le paiement n'est pas effectué, on n'aura pas d'autre choix qu'appliquer l'article 45 du contrat et donc partir en contentieux. Donc, la manière extrêmement importante en négociation, déjà première chose, Deuxième élément de réponse par rapport à ce sujet, je vais citer Roger Fischer, qui est un des grands noms de la négociation du XXe siècle, un prof d'Harvard qui était l'auteur d'un ouvrage, ce qu'on appelle en anglais un seminal book, un ouvrage de référence qui est le Getting to Yes, le Getting to Yes qui est l'ouvrage fondateur de la méthode Win-Win et lui, il disait, en négociation, il faut partager ses intérêts, mais jamais l'intensité de ses intérêts. Donc, je prends un exemple, si on est, là on est, admettons qu'on est à l'approche de la fin de l'année, si on a intérêt à signer un contrat avec un fournisseur, avec un client avant la fin de l'année, on peut le dire, on peut le dire, j'ai tout intérêt que ça se signe au plus vite, mais n'est pas obligé de dire, si je ne signe pas, je suis viré par exemple, ou si je ne signe pas, je vais perdre ça. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que si on ne le dit pas, l'autre va se dire, tiens, il n'est pas pressé, donc est-ce que ça te va si on se voit le 3 janvier ? Et tout d'un coup, ça change complètement ta stratégie d'entreprise et tu es obligé de faire marcher en arrière, tu dis non, non, le 3 janvier, ce n'est pas possible, il faut qu'on se voit avant, on va dire, non, si ce n'est pas possible, on peut se voir le 14 janvier. Non, non, ce n'est pas le 14, c'est avant, du coup, on perd un peu de crédibilité parce qu'on est obligé de faire marge arrière. Et puis finalement, ce qui est très important en négociation, et d'ailleurs, il y a beaucoup de recherches là-dessus, il y a d'ailleurs même une expression qui est très utilisée par quelqu'un avec qui j'ai la chance de travailler aussi, qui est Mathieu Achraner, un négociateur allemand qui est basé en Suisse, et que c'est un concept qu'il appelle « put the fusion the table », c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à négocier avec des situations extrêmement difficiles, avec des situations de criminalité et d'autres, et il dit ce qui est très important dans les négociations difficiles, c'est d'annoncer ce que tu veux tout de suite parce que sinon, tu peux perdre l'opportunité. Et au-delà de ça, je trouve ça très intéressant, très pertinent, c'est un signe de respect. Je prends un exemple. Je vais négocier un contrat avec un client, avec un fournisseur. Et pour toi, l'exclusivité est fondamentale. Donc, tant qu'à faire, on dit d'emblée. On ne va pas le dire trois jours après, ça fait des heures qu'on a négocié, et tout d'un coup, on sort un chapeau et on dit « attendez, pour nous, s'il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas de contrat ». Et l'autre va dire « non, pour nous, c'est hors question, on ne peut pas donner ça, on a passé trois jours à dévoiler des prix, à négocier, à perdre du temps, donc ça ne va pas ». Donc, oui, dire ce qu'on a envie d'avoir, mais attention à ne pas le dire d'une manière que puisse mettre en danger la collaboration, la coopération avec l'autre, mais plutôt d'une manière, encore une fois, ce qu'on pourrait dire diplomatique, mais autrement dit, de manière coopérative, saine, et qui inspire, justement, l'envie d'avancer ensemble. Je comprends. Tu as dit un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est pour une heure de négoce et deux heures de préparation. Oui. Et en fait, tu vois, moi, quand j'ai compris ça, ça a été un déclic, parce que, avant, en fait, comme je n'aimais pas la négociation, c'est ce que je disais au début, en fait, il fallait que ça aille vite, en fait. Je me disais, en fait, ce qui était important, ce n'était pas tellement la négociation, c'était l'obstacle que je voulais franchir. Et donc, je me disais, en fait, moi, j'ai envie d'aller là, et en fait, lui, il m'empêche, et donc, en fait, je vais arriver, et en fait, je ne me préparais pas du tout. C'est-à-dire que, du coup, j'y allais forcément en force, en disant, j'ai raison, et ça m'ennuyait de convaincre, etc. À partir du moment où j'ai commencé, comme tu l'as dit, à me former, à faire des petites expériences pour voir comment ça se passe, à m'auto-débriefer, et à voir dans les films comment ça se passait, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est vachement intéressant, et c'est presque aussi intéressant de préparer que de le faire. Moi, ça a été mon déclic, parce que, voilà, c'est ma manière de faire. Je suis sûr que d'autres gens, ce sera autrement. Et, en fait, je me suis rendu compte que plus tu passes du temps à préparer, en fait, plus la négociation va vite, en fait. C'est presque un rapport. C'est un rapport inverse. Oui, oui, oui. Et tu disais tout à l'heure que tu avais des anecdotes là-dessus, en disant, je pourrais te parler, tout à l'heure, j'ai cru comprendre, tu m'as dit que je pourrais parler de très longues négociations ou contre-négociations qui vont très vite. Donc, ça m'intéresse. Oui, oui, non, non. J'ai en tête quelques exemples. Et forcément, ce n'est pas des sujets très confidentiels, mais moi, j'ai pu accompagner certaines négociations diplomatiques qui ont duré plusieurs années. J'ai en tête une négo qui a duré pendant deux ans. Donc, j'ai eu un collègue qui était presque full-time sur une négo pendant deux ans. La négociation en soi a duré quelques jours, en fait, de tête à tête. Mais il y a eu deux ans de préparation, de sensibilisation, d'approche, d'identification. Donc, ça, c'est tout à fait logique de négociations qui peuvent être très, très, très longues, y compris commerciales. Mais j'ai un exemple un peu plus drôle ou un peu plus concret. C'est un manager qui m'a demandé de l'accompagner pour une négociation commerciale à fort enjeu. Et donc, on a décidé pendant trois mois de se voir toutes les semaines lundi matin. Et donc, on se voyait presque toutes les semaines lundi matin. On passait la matinée ensemble à décortiquer la négo, à analyser, à préparer. Là, j'évoquais quatre points de préparation. Il y a bien sûr d'autres points, la cartographie des acteurs. Il y a plein de choses qu'on peut préparer. Et le jour J, je n'étais pas présent parce qu'en tant que coach ou accompagnateur ou consultant, j'assiste le négociateur, mais pas toujours en phase de négociation, mais en phase de prépa. Donc, on a passé, encore une fois, trois mois à se voir toutes les semaines, deux ou trois heures par semaine pendant trois mois. et le négociateur va négocier et il m'appelle et il me dit ça a été la négociation super, c'est très, très bien passé et en plus, la plus courte de ma vie, on a clôturé l'affaire en 1h30. Et qu'est-ce que j'ai lui dit ? Je lui ai dit non, pas 1h30. Ça a été trois mois de préparation plus 1h30 de négociation. En fait, c'est un package. C'est un peu l'anecdote très connue de Picasso, le peintre. En fait, il y a une dame parisienne très riche qui est allée voir, qui dit est-ce que vous pouvez faire un portrait ? Il a fait un million de francs, il a fait le portrait en cinq minutes et la dame lui a dit mais vous abusez, monsieur Picasso, cinq minutes pour un million de francs ? Il dit non, ce n'est pas cinq minutes, c'est 60 ans d'apprentissage et cinq minutes d'action. Donc, c'est un peu la même idée en négociation, c'est que la préparation fait partie de l'exécution du projet en soi. Moi, j'aime beaucoup la musique et quand on va voir des artistes, on est, bah oui, on va voir Bruce Springsteen qui va jouer à Lille l'année prochaine ou qui va jouer à Marseille aussi l'année prochaine. On voit une bête de scène, un acteur, un chanteur et un acteur aussi d'ailleurs qui est extraordinaire parce qu'il performe de manière hallucinante mais ce n'est pas deux heures sur scène en fait, c'est 50 années d'expérience, c'est des milliers de concerts, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de répétition. Donc, tout ça, finalement, c'est un package. Donc, j'utilisais deux heures, une heure, c'est un peu pour sensibiliser. Après, ça peut être moins ou plus, ça dépend mais ce qui est évident, c'est que se préparer, ce n'est pas prendre un post-it et dire qu'est-ce que je veux et j'y vais. C'est deux choses différentes. C'est un peu comme savoir conduire une voiture ou connaître le parcours pour réussir à aller quelque part. C'est deux choses différentes. On peut savoir très, très bien conduire mais si on ne sait pas comment faire pour aller de Paris à Berlin, on se retrouve à Toulouse. C'est très bien aussi mais ce n'est pas l'objectif. Donc, si on n'est pas la route, on va se paumer même si on est un conducteur de Paris-Dakar très préparé, très expérimenté. Alors, l'anecdote, enfin, le parallèle que tu fais avec la musique, du coup, il m'évoque une question. Est-ce qu'en négociation, est-ce qu'un bon négociateur, il doit savoir improviser ? En fait, je pose la question parce que quelqu'un qui nous écoute, il pourrait se dire « Ouais, mais si je prépare trop » et en particulier ton point numéro deux qui est « Quelles sont les options que j'imagine ? » Ça veut dire si je visualise que ça va se passer comme ça, est-ce que je ne risque pas de m'enfermer dans un schéma et puis de ne pas savoir par exemple faire le petit truc qui va faire basculer l'anecdote parce que je suis trop préparé, je suis trop dans un cadre, etc. Et finalement, j'ai perdu ma souplesse et le petit truc qui va passer qui m'aurait permis de clôturer la négociation sans problème, je vais le louper parce qu'en fait, je m'interdis d'improviser. Est-ce qu'un bon négociateur, il ne doit pas aussi savoir improviser ? Ou est-ce que non, il vaut mieux qu'il sache préparer ? Absolument, il y a un ouvrage que j'adore de Michael Wheeler, c'est un prof d'Harvard de Harvard Business School qui s'appelle The Art of Negotiation, How to Improvise Agreements in a chaotic world, un truc comme ça, je ne l'ai pas loin d'ici donc c'est pour ça que je le cherche mais il ne doit être pas loin de mon bureau parce qu'il est toujours près de moi et en fait, ce qu'il fait Michael Wheeler, c'est très intéressant, il fait l'analogie entre la négociation et le jazz, la musique jazz. Le jazz, il y a beaucoup d'empro, mais l'empro, c'est pas, même si parfois ça a l'air, j'adore le jazz mais c'est pas, j'ai fait n'importe quoi, c'est qu'il y a certains moments où on sort du cadre pour revenir après et ça, je trouve ces analogies très exactes parce que tu parlais effectivement de sortir du cadre, il faut savoir déjà quel est le cadre, si on ne connaît pas le cadre, on ne peut pas sortir du cadre et donc plus, je pense que plus on est préparé, plus on peut se permettre de sortir du cadre pour y revenir plus tard s'il faut et moi, j'ai assisté à un plan de négo où effectivement, on avait préparé beaucoup de choses, on arrive, le contexte a complètement changé pour des raisons externes ou internes et tout d'un coup, il faut s'adapter, bien sûr, il faut s'adapter mais externe, ça peut être aussi ce que je disais tout à l'heure, tout d'un coup, le Premier ministre annonce qu'il a des élections ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup, surtout dans un contexte politique qui a complètement basculé, tout d'un coup, il y a un concurrent qui rentre dans le marché, tout d'un coup, il y a un attentat qui peut tout faire basculer ou même des choses positives, on va dans un négo de conflits, on se rend compte qu'ils ne sont pas si méchants que ça, qu'ils sont plutôt coopératifs, donc là, hop, on fait marge arrière, donc effectivement, mais encore une fois, pour être dans la flexibilité, il faut avoir une route, enfin, il faut avoir une préparation préalable parce que sinon, c'est n'importe quoi et ce n'est pas exactement ça ce que c'est le jazz, même si parfois, ça peut avoir l'air, le jazz est bien planifié, bien organisé et d'ailleurs, c'est clair, l'impro en jazz, en fait, il y a plein de règles en réalité, c'est parce que le quatuor connaît les règles qu'il peut improviser, absolument, et c'est vrai, en équipe aussi, parce que si tu pars, si tu as prévu une négo et que tu commences à partir en live et que les autres ne savent pas où on veut aller, etc., ça risque de mal se passer, quoi, absolument, ok, super intéressant, est-ce que tu peux nous donner les plus grosses erreurs qu'il faut éviter, est-ce que, avec ton expérience et toutes les personnes que tu as accompagnées, est-ce qu'il y a vraiment des trucs, bon, alors, j'ai compris, la première, je vais la dire, c'est, n'allez pas en égo si vous n'avez pas répondu aux quatre questions. Exactement, là, c'est sans doute la première et je dirais que c'est, je ne vais pas faire peur, mais de mon expérience, c'est peut-être 80, 90% des chèques en négociation sur ces mauvaises préparations. Ok. ce n'est pas parce que le contexte est difficile, l'interlocuteur est difficile qu'on va chouer, c'est parce qu'on s'est mal préparé. Donc déjà, premier, effectivement, premier échec, c'est cette absence de préparation. Deuxième, je dirais, c'est pas gérer la partie émotionnelle. Et la partie émotionnelle est très, très large. Enfin, globalement, il y a deux grandes émotions dans la vie, je pense. Il y a l'amour et la peur et ne pas être capable de gérer les deux, ça peut être très risqué. Et l'amour, j'entends bien, ce n'est pas l'amour en égo, mais ça peut être parfois des situations peut-être d'enthousiasme, de trop de proximité, trop d'empathie, trop d'amitié, même avec l'autre qui peut nous mettre en difficulté ou la peur qui peut nous bloquer, qui peut nous énerver, qui peut nous frustrer. Donc, être capable de gérer ces émotions qui passent un peu aussi par la bonne préparation parce que si je suis bien préparé, peut-être que je vais être plus factuel, plus concret, plus de confiance en moi. Donc, ça va être un deuxième. Troisième erreur à éviter, à mon avis, et c'est un chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est très important, c'est le timing, de ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter dans un égo, prendre son temps. Prendre son temps, ça veut dire que peut-être on ne va pas clôturer aujourd'hui et c'est très bien. C'est que parfois, on a besoin de respirer, on a parfois besoin de réfléchir et que j'ai vu plein de négo qui sont plantés parce qu'on a trop forcé, on a trop poussé l'autre à dire le oui alors qu'il n'était pas prêt à le faire. On aurait pu patienter quelques jours, quelques heures et ça aurait pu être le cas. Un quatrième erreur, c'est pas prendre le leadership de la négo et ça, c'est très important. C'est-à-dire que toute négociation est une véritable opportunité et pas être capable de prendre ce leadership, ça veut dire qu'on rate quelque chose. Je prends un exemple tu vas négocier la signature d'un contrat et le gars te dit ok, je suis prêt à signer mais tu dois me donner 10%. Si tu ne me donnes pas 10% de réduction, je ne signe pas. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Ça veut dire que si je lui donne 10%, il signe, il achète. Donc déjà, il est prêt à acheter. Donc déjà, il faut positiver. Il faut avoir cette attitude de dire ce n'est pas un problème, au contraire, c'est une opportunité parce qu'il veut acheter et en plus, il met sur la table en sujet, c'est qu'il y a un challenge financier de son côté. Pourquoi pas prendre cette difficulté comme une opportunité et prendre le leadership de dire je suis prêt à vous donner un 10%, voire même plus si vous voulez. Je ne peux pas aller 15, 20% si on renégocie les conditions de paiement, les dates de livraison, si on négocie le volume, si on négocie d'autres choses qui peuvent être intéressantes, voire même beaucoup plus intéressantes pour moi. Donc finalement, je pense que c'est quatre erreurs classiques mais le dernier, on n'y pense pas souvent mais c'est que parfois on est en position un peu de faiblesse en négociation pour des raisons x, y, on n'ose pas prendre le leadership parce qu'on se dit c'est un client important, c'est un fournisseur important, c'est un interlocuteur qui a plus d'expérience que moi, qui est plus âgé que moi, qui est plus beau, plus fort, plus je ne sais pas quoi alors qu'il ne faut pas hésiter à prendre le leadership parce qu'il ne faut pas oublier que dans toute négociation, il y a une dépendance mutuelle. On a une dépendance l'un de l'autre et ça, il ne faut pas l'oublier. Quelqu'un qui accepte de vous voir et qui va même vous agresser par un point de vue physique, bien sûr, mais par un point de vue commercial, c'est parce qu'il a besoin de vous. Tout au moins pour avoir une proposition financière qu'il va mettre en compétition avec d'autres ou parce qu'il a besoin de vous recevoir pour des raisons d'entreprise. Mais prendre le leadership, à mon avis, est un sujet fondamental parce que ça nous permet de passer, c'est tout ce que je trouve fascinant dans la négo, d'une situation de conflit à une situation d'opportunité. Et ça, c'est génial, Nigo. Il y a un truc qui est intéressant que tu as dit à propos du temps. Tu sais, quand tu as dit « Quelquefois, il faut remettre du temps, ça permet de respirer, etc. » À propos du temps, il y a un autre truc dont je me suis rendu compte. Par exemple, quand j'ai dû négocier des trucs un peu compliqués avec des banques, etc., quand j'ai racheté des entreprises, etc., c'est que plusieurs fois, j'ai eu des interlocuteurs en face de moi qui attendaient le... Comment je vais dire ça ? Qui avaient compris que j'avais une deadline et en fait qui abusait de cette deadline soit en étant rigide sur la négociation, en disant « En fait, la deadline, c'est dans trois jours, donc il se disait de toute façon qu'il n'a pas le choix, il est obligé... » ou soit en essayant d'obtenir des choses que je ne voulais pas lâcher. Et moi, je me suis rendu compte, j'ai appris que si tout d'un coup... Et du coup, je l'ai fait, je pensais à une négociation en particulier, en fait, c'était pour un rachat d'entreprise et il y avait la banque qui avait compris qu'on devait de toute façon signer trois jours après, mais les conditions ne m'allaient pas, vraiment pas. Et donc, je suis allé voir le vendeur de la boîte et je lui disais « Est-ce que ça vous dérange si on décale ? » En plus, c'était quelqu'un qui serait associé avec moi par la suite, donc il avait intérêt aussi à ce que ça se passe bien. C'était son intérêt personnel aussi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décalé la signature d'un mois. Et là, on a obtenu tout ce qu'on voulait de la banque parce qu'en fait, leur... Et je me suis toujours dit dans une négo, est-ce qu'il faut annoncer sa deadline pour être franc et dire « Ben voilà, moi, je dois me décider avant telle date » ou « Est-ce qu'il faut se garder cette poire pour la soif ? » Tu vois, c'est une question que je me suis toujours posée après. Oui, bien sûr. Alors, la bonne nouvelle et je pense que ton exemple est parfait, très pertinent par rapport au sujet, c'est qu'on peut négocier le temps en négociation. On peut négocier. Le temps fait partie de la négociation, donc on peut négocier une deadline, on peut renégocier... Et on peut acheter du temps. J'aime bien cette expression « On peut acheter du temps », c'est-à-dire qu'on peut se dire et en toute transparence dire « Voilà, je pense que c'est un sujet complexe, c'est à la fois une opportunité pour nous deux. Est-ce que si au lieu nous établions une deadline pour fin novembre, est-ce qu'on peut se dire fin janvier ? » Comme ça, on laisse plus de temps pour explorer d'autres options. Donc toujours cette idée de leadership positive, de leadership optimiste. Donc déjà, c'est une bonne chose. Après, si on a une deadline très serrée, admettons une deadline, j'en sais rien, juridique ou effectivement qu'on ne peut pas bouger, je reviens sur cette citation de Roger Fischer, il faut partager ses intérêts mais jamais l'intensité. Donc on peut partager le fait qu'effectivement, j'ai une deadline à respecter, on n'est pas obligé de partager les conséquences de cette deadline. Ça peut être deux choses différentes. Donc on peut dire « J'ai tout intérêt à clôturer cette affaire avant la fin de l'année, je ne suis pas obligé de dire « Je vais me faire virer si je n'y arrive pas » ou « Je vais perdre un contrat » ou je ne sais pas quoi. » Donc ça aussi, c'est très important. Encore une fois, on revient un peu sur cette idée de demander ce qu'on veut, d'être dans l'assertivité, d'être affirmatif, de ne pas avoir peur de demander parce que si ce n'est pas toi qui le fais, c'est l'autre qui va le faire et c'est là où tu vas te retrouver piégé. Et là, je fais appel aussi à un principe de transparence parce que sur les deadlines, par exemple, ou sur le partage d'infos, encore une fois, c'est plus le « quoi » que le « comment ». Je prends un exemple si je peux me permettre un peu dans la vie quotidienne. Tu vendes un appartement, tu vends un appartement ou une maison, peu importe. Et souvent, les vendeurs ont peur de dire qu'ils sont pressés à vendre. Souvent, ils disent non, je ne suis pas pressé pour essayer d'éviter de négocier le prix. Et moi, souvent, je donne cet exemple en formation, j'ai dit, vous imaginez que vous allez acheter une maison, la maison vous plaît et le vendeur vous dit, vous posez la question, je suis pressé et il vous dit oui. Je suis très, très pressé parce que je viens de divorcer. Donc, effectivement, là, déjà avec mon ex-épouse, elle a pris un appart, moi aussi, on a un apprend immobilier sur cette appart. Donc, effectivement, c'est une dépense. Donc, la première personne qui nous fait une offre qui tient la route, on accepte. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai eu un jeune couple qui est venu. Est-ce qu'ils m'ont appelé ? Non, ils ne m'ont pas appelé encore. Du coup, c'est qui qui a le pouvoir là ? Celui qui est pressé. Donc, il a réussi à mettre la pression à l'autre de dire oui. De son côté. Exactement. Donc, tu vois, comme un nego, ce n'est pas tellement ce que j'ai dit, c'est la manière dont je vais le dire, c'est les éléments, c'est la manière de communiquer, c'est un package de choses finalement, mais ce n'est pas le quoi, c'est le comment. Et ça, c'est très important de négociation. Je trouve que c'est un super exemple. Là, tout d'un coup, effectivement, c'est un exemple qui illustre que le pouvoir passe d'un côté à l'autre. C'est l'acheteur qui sent le pouvoir et c'est le vendeur qui va dire, écoutez, la première offre qui tient la route va être acceptée. Il y a eu un couple ce matin. Oh, ils ont rien dit pour l'ensemble et peut-être plus tard. Du coup, tu retournes l'argument, en fait. Et donc, tout d'un coup, tu lèves la maison et tu te dis, merde, si je veux l'avoir, il faut que je me dépêche à faire une offre au plus vite. du coup, c'est eux qui sont passés. Ok. Écoute, on arrive gentiment vers la fin. Est-ce qu'il y a des meilleurs conseils pratiques ? Alors, j'ai entendu le fait de répondre aux quatre questions, de préparer, etc. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te viennent, que tu auras envie de dire avant qu'on se quitte ? Peut-être cette idée que j'y crois beaucoup, c'est mes valeurs et c'est peut-être quelque part ma mission dans la vie aussi, c'est que la négociation est vraiment un outil extraordinaire que nous avons pour résoudre des conflits, pour aboutir à des projets et donc prendre la négo, l'expérience négo comme une expérience agréable, une opportunité, une opportunité de création de valeur, d'échange, de partage, c'est quelque chose qui est fondamental pour réussir et donc j'ai cette conviction intime et personnelle que négocier, ce n'est pas simplement que ça nous permet d'obtenir plus mais aussi d'être plus heureux, d'avoir des meilleures relations humaines et personnelles et donc je ne comprends pas pourquoi la négo n'est pas enseignée déjà au collège, à l'école, au lycée et dans toutes les universités parce que si tout le monde était prêt et formé à la négociation, tout le monde serait plus heureux et plus apte à profiter la vie et à profiter des opportunités que nous avons devant nous. C'est un super message. Ce qui me parle aussi beaucoup dans ta manière de parler de la négociation, c'est que tu fais tout de suite le lien avec la confiance et je pense que c'est quelque chose qui nous réunit et je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de te faire venir parce que je trouve que les valeurs là, elles sont vraiment partagées et la question qu'on pourrait se poser, Edouard, c'est, moi ça me donne envie de t'entendre et puis la manière dont tu présentes le truc, etc. J'ai vraiment envie de prolonger et off. Avec plaisir. Que tu m'aides à progresser en négociation parce que je pense qu'on peut toujours progresser, moi j'ai eu vraiment des expériences un peu superficielles au niveau formation, j'aimerais bien aller plus que ça, mais en fait je me dis que ce serait peut-être même intéressant de pouvoir en faire bénéficier les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire vous qui êtes en train d'écouter si ça vous a intéressé. Je sais, Edouard, que tu proposes des formations et la question que j'ai envie de poser aux auditeurs avant qu'on se quitte, c'est est-ce que ça vous intéresserait qu'on intègre dans les formes actions outils du manager, d'une manière ou d'une autre, qu'on intègre une forme action, peut-être avec le contexte de management ou pas d'ailleurs, sur la négociation. Si ça vous intéresse, si vous êtes partant et que vous avez envie qu'on fasse quelque chose ensemble, envoyez-nous un mail, donc le mail d'outils du manager, c'est Cédric à tout outils du manager, ça ne veut pas dire que je suis le seul à recevoir le mail, mais il y a une équipe derrière. Et si on a suffisamment d'intérêt sur la question, ce que je te propose, Edouard, c'est qu'on essaie de faire une proposition aux gens qui nous écoutent, si ça te va. Absolument, et d'autant plus que je pense que la négo prend de plus en plus d'une place importante dans le monde du management, des sujets qui n'étaient pas sur la table de négo, le sont de plus en plus, les structures sont plus complexes, les challenges, donc avec plaisir pour avancer, réfléchir et proposer ça à tes auditeurs. Et je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que peut-être que dans le passé, on pouvait résoudre beaucoup de choses par la voie hiérarchique. C'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, moi je dis souvent, le pouvoir hiérarchique, c'est un petit peu la bombe atomique. C'est le truc que tu n'utilises pas. Si tu peux ne pas l'utiliser, il faut essayer toutes les voies avant d'utiliser la contrainte. Et effectivement, il y a l'influence et la confiance et la négociation, etc. Et je pense que ça doit faire partie de la palette de l'entrepreneur et du manager. Tout à fait. En tout cas, merci pour ton temps. J'ai vraiment adoré notre conversation. Je suis sûr qu'on en aura d'autres d'ailleurs. Avec plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Et puis, voilà, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Je renouvelle l'appel. Si vous êtes intéressé, si vous voulez aller plus loin en négociation, faites-moi un petit mail et puis on verra ce qu'on peut construire avec Edouard. Merci beaucoup Cédric. Ciao. Cédric.